Le rugby, c'est évidemment ce radiosport. En 2000, bonsoir, Henri. Bonsoir, tu oublies champion olympique aussi. Comme les Jeux arrivent, j'étais avec Henri Michel à Los Angeles. Dis-moi, tu te rends compte que j'ai oublié ça ? Oui. Et surtout l'année où tout le monde en parle en ce moment. Mais ça, c'est clair. On se rappellera comme ça pendant les Jeux Olympiques. Bien sûr, avec beaucoup de plaisir. Non, mais c'est vrai parce qu'on garde évidemment ces 98 parce que c'est le titre de champion du monde. La plus belle équipe, c'est 2000, on est d'accord. Et il ne faut pas oublier les Olympiques. Donc, ça veut dire que tu me lances sur le débat, un autre débat, c'est-à-dire de savoir s'il faut faire jouer Mbappé aux Jeux Olympiques, c'est ça ? J'espère. J'espère que les clubs sauront voir en même temps que leur intérêt le plaisir des joueurs parce que les Jeux, c'est quelque chose de vraiment particulier et très important. C'est intéressant. Les qui peuvent y participer, c'est super. Bien sûr, ce que tu viens de dire parce que le cas Mbappé, c'est le cas aussi pour Antoine Dupont qui espère jouer les Jeux Olympiques dans un... Si je ne me trompe pas, Jérôme, je passe le contrôle dans le rugby à 7, lui. Oui, oui, c'est... Bien sûr. Au JO, c'est effectivement le rugby à 7 et Antoine Dupont a émis... Alors, avant que la Coupe du monde démarre, il a émis le souhait comme Mbappé de participer au JO. Alors, la comparaison avec Mbappé et toute faite, c'est le meilleur genre français du moment. À une époque, il y avait un grand joueur aussi qui s'appelait Zinedine Zidane, tu t'en souviens ? Et qui avait ce petit problème à la cuisse, comme un autre joueur très connu comme un Patrick Vieira. La question aujourd'hui, c'est de savoir si on va pouvoir conserver, garder Antoine Dupont le plus longtemps possible. C'est gérable pour vous, Henri Emile, alors qu'à votre époque, ça n'a pas été simple, cette affaire. Non, ce n'est pas simple, mais c'est gérable. C'est le gros problème du médecin qui doit se mouiller, je dirais, par rapport à ce qu'il constate. Et bien sûr, il s'appuie sur, comme Dupont certainement, puisqu'on a annoncé qu'il se déplace, il s'appuie sur des spécialistes pour voir quelles sont les chances de récupérer. Il y a la blessure elle-même, puis il y a la manière dont on peut, tout en étant blessé, s'il y a un espoir de pouvoir jouer ensuite, tenir compte de la blessure pour pouvoir néanmoins travailler. Comme Dupont, je pense, si c'est le visage qui a été touché, il pourra faire des exercices physiques qui lui permettront de rester en condition. Nous, avec Zizou, ça avait été un gros travail, puisque c'était au niveau d'un semi-claquage, un gros travail avec le train supérieur, où il avait beaucoup travaillé pour, justement, espérer, en sachant que le Toubi nous avait assuré qu'il pourrait reprendre, bon, mais espérer ne pas avoir trop perdu physiquement. Oui, t'as d'autres joueurs comme Benzema, il n'y a pas si longtemps qu'il soit rentré à la maison. On a connu ça également avec Michel Platini au Mexique, qui, sans que ce soit une grosse blessure, était lié, gêné, plus que gêné même, puisqu'il avait une chaussure coupée derrière par son tendon d'Achille, dont tous les entraînements tenaient compte, bien sûr, de cet état de fait. Et on a pu arriver à tirer le maximum de lui, même s'il n'était pas dans les meilleures conditions. Alors, tu y mets, Henri-Hémy, ce soir, Jérôme, le point sur un problème peut-être encore plus important, joué dans le football moderne, comme dans le rugby moderne, le basket moderne, sur le fait qu'aujourd'hui, il y a les clubs aussi, il n'y a pas que l'équipe. Là, tu parles de Platini ou de Zidane, on prenait des risques pour ces joueurs-là, qui étaient quand même en club, qui sont des professionnels rémunérés habituellement par leur club, et non pas que par des fédérations. Aujourd'hui, on sent que, je ne dis pas que pour Dupont, il y a le stade toulousain qui pousse, mais quand même, ils ont leur mot à dire, tu vois, Henri. Oui, mais il y a souvent une liaison avec le tour du club, très, très vite. Zizou, puisque tu parles de lui, je te rappelle qu'en 80, quand on a fait le championnat d'Europe en Angleterre, il avait eu un accident de voiture juste avant. On avait été en partie sécurisés, puisqu'on nous avait dit que ce n'était pas grave. En réalité, il avait plus qu'une gêne derrière la cuisse, qui l'empêchait d'accélérer. Et tout le travail dans le stage avant de partir en Angleterre, c'était fait en liaison avec le médecin du club, qui était en relation permanente, pratiquement, avec notre médecin. Il n'y a pas plus de pression aujourd'hui ? Il n'y a pas plus de pression ? Il n'y a pas plus de pression, tu vois ce que je veux dire ? Oui, tout ne se dit pas, tout ne se fait pas par rapport à la presse, par rapport aux médias. Merci. En plus, il faut que le joueur vive bien son rétablissement. Il faut que l'encadrement ne soit pas manipulé que par, même si c'est le meilleur joueur, parce que l'équipe, elle continue. L'équipe, ce n'est pas le joueur. Donc, il faut arriver à tout gérer. Mais c'est important de s'appuyer sur le médical spécialisé. Aujourd'hui, c'est vrai que les staffs sont tellement importants qu'on peut vraiment espérer tirer le maximum. Non, mais Dupont, je ne vais pas parodier M. Jacquet. Avec Diomède, tu n'es pas Zizou. Dupont, ce n'est pas Zizou. Mais quand même, c'est presque pire. Zizou en 98, il ne fait pas le plus grand mondial et on est champion du monde. Quand il y a sa cuisse, on est tous en alerte quand on est en Asie. Et là, tu te perçois qu'on est à la maison, que c'est son jour de gloire. Tu as déjà eu une tamac. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, mais il n'y a que les examens qu'il va avoir, qu'il va pouvoir dire s'il doit se passer de lui ou s'il espère. S'il y a un mini espoir, il faut qu'il reste dans un travail parallèle au club, à l'équipe, je veux dire, à la sélection. Parce qu'il ne faut pas non plus qu'il gêne le travail de la sélection. Si tous les médias sont manipulés par sa présence, ça gêne toute une partie du travail de l'équipe. Comme Zidane, c'était comme ça. Ou Viera à l'époque. Oui, mais c'est ça. Le rôle aussi, c'est de ne pas dramatiser à outrance. Parce qu'on sait bien que les sportifs de haut niveau, ça travaille dans la tête. Psychologiquement, il ne faut pas dire... D'abord, il y aura un remplaçant. On souhaite évidemment que Dupont s'établit. Mais la question que je me posais, si vous aviez eu le cas, puisque Zizou, à un moment donné, Henri-Emile, il est revenu, il a été soigné, il a pu rejouer dans l'équipe. Mais si c'était le cas d'un joueur qui ne revient pas, est-ce que psychologiquement, un joueur comme ça, le chef de file, celui qui est le patron, capitaine dans le jeu, est-ce qu'il faut quand même le garder dans le groupe psychologiquement ? Moi, personnellement, j'ai fait 22 ans avec l'équipe de France. Je pense que cette expérience montre que, même si c'est le meilleur joueur, il ne faut pas qu'il reste s'il n'y a aucune chance qu'il peut jouer derrière. Il y a trop d'éléments qui sont autour de l'équipe, qui ont une influence, alors que c'est un peu comme un joueur qui s'est spendu longtemps. Si tu le gardes, s'il ne peut plus jouer, il gêne plus le groupe parce que son comportement, indirectement, même si c'est un meneur d'hommes, même s'il veut soutenir le groupe, il n'y a pas un côté naturel du groupe autour de lui. Mais ça veut dire que là, Galtier, en l'occurrence, on peut envisager que Dupont va revenir, mais on peut aussi envisager qu'il ne sera pas là. Là, il a tout un travail à faire pour motiver à fond les deux demi-de-mêlées qui restent, éventuellement, d'être un troisième. Mais là, c'est un gros travail psychologique pour le manager. C'est un travail psychologique, puis c'est un travail de confiance aussi. C'est lui qui sait s'il peut tirer le maximum de tel ou tel joueur par rapport à ses aptitudes, même si elles sont loin de celles que peut avoir Dupont, puisque c'est le meilleur joueur du monde, il a été sacré l'an dernier. Bon, mais même en remplaçant. Nous, en 1998, quand Laurent Blanc a été exclu, suspendu pour la finale, celui qui l'a remplacé, Franck Leboeuf, s'était préparé de toute façon par son sérieux dans tout le stage. Il a fait un très bon match. Donc, il y a une confiance à avoir également dans les joueurs qui ont été choisis ou qui pourraient être éventuellement rappelés. Mais rappeler quelqu'un, il faut que le joueur soit en condition par rapport au groupe. Bon, là, le championnat continue en rugby, c'est particulier. Mais là, il s'en pose quand même. Donc, là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tu parlais de meilleurs joueurs du monde avant de conclure. C'est qu'on repense il n'y a pas si longtemps à la Coupe du Monde de football de cet hiver. Tu as quand même l'un des meilleurs joueurs du monde, puisque c'est le ballon d'or, en plus, qui, lui, est blessé. Et là, il n'y a pas de discussion. Deschamps, il prend la décision tout de suite. Enfin, il n'y a même quasiment pas de discussion. Et il s'enfuit, entre guillemets, je force le trait, mais au petit matin. À 6h du matin, ça, c'est encore un autre cas de figure. Dupont n'est pas parti dans la nuit entre Marseille et Toulouse. Oui, oui, mais ça, c'est le fonctionnement. Je ne peux rien te dire. J'adore ! J'adore, Henri. Il faut des gens comme Henri-Emile aussi pour parler au Franck Leboeuf et compagnie. Tu es d'accord avec moi ? Il n'y a pas qu'Aimé Jacquet ou Fabien Galtier, Henri ? Oui, mais ça, c'est le rôle du staff et de la confiance que peut avoir le sélectionneur. En principe, il choisit son staff. Donc, la confiance doit être totale. Moi, je sais qu'Aimé avait totalement confiance dans ce qu'on pouvait faire. D'ailleurs, souvent, quand on me parlait, quand on me présentait l'intendant, il disait non, 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 c'est un de mes entraîneurs. Il a également cette fonction, mais il a partagé, si tu veux, quelque chose de fort. Enfin, on partageait ensemble quelque chose de fort. Et la confiance, elle a toujours été là. Il n'y a pas des secrets. Et je continue à être là, même si on ne va plus Aimé. Mais oui, Aimé. Écoute, dès que tu l'as, tu lui souhaites plein de belles choses. Oui, je le vois régulièrement. Puis, on va se retrouver bientôt avec le France 98. Mais ça, on ne vous le dit pas. Ah ! Le 12 juillet dernier, on a fait un super truc à Saint-Provence. Oui, au Z5. Tu sais quoi, je suis en train de penser ? Ce qui serait génial, c'est que finalement, il y a un France 2023. Ça veut dire qu'on sera champion du monde en rugby et qu'on les retrouvera, comme vous, les grands champions de 98. Et je vais remercier. Ah oui, ça serait super. Tu sais qu'à Clairefontaine, on s'est regroupés de temps en temps, du temps de Jean Mazot, manager, comme on était bien copains. Qui étaient avec nous hier soir. À la voisine, ils étaient à côté au Château Ricard. Et nous, on a fait des échanges, même des échanges de maillots. C'était Château Évian ou c'était Château Ricard ? Voilà. Oui, oui. Troisième mi-temps. C'était des contacts qu'on avait réguliers. Il y a quand même des trois mi-temps au foot. Heureusement. Ils s'amusent quand même. Heureusement. Merci. Non, mais ce qui gêne au football, c'est la répétition des matchs. C'est ça. Tu sors d'un match, tu as un autre derrière. Voilà, c'est sûr que tu vois, tu as l'Italie dans 14 jours maintenant. Et que le quart de finale le plus important, c'est dans trois semaines face à l'Irlande ou à l'Afrique du Sud. C'est pour ça qu'il faut voir par rapport à Dupont un certain optimisme suivant ce comment dire, les Toubis. Ça, c'est eux qui vont tout décider. L'homme qui en a consolé des joueurs, évidemment, qui en a motivé des joueurs. Henri-Emile a bien voulu prendre du temps pour nous. C'est un pur bonheur de vous avoir dans ce document exceptionnel ce soir sur Radio Sport. Merci Henri et à très vite. Bonne continuation avec France 98, bien sûr. Ok, avec beaucoup de plaisir. Merci encore, Henri-Emile. Au revoir. Le rugby, c'est évidemment ce Radio Sport.